1 1, 2 Bonsoir à tous c'est un peu étrange de lancer un festival et une expo uniquement en virtuel finalement mais nous nous adaptons aux circonstances et en tout cas je suis très heureux que Disfiction puisse poursuivre son développement et en particulier dans le cadre de la bibliothèque municipale et la bibliothèque Nussera en particulier je suis très heureux d'avoir découvert les oeuvres de Guillaume Tavernier que je connaissais simplement moi au travers de ces jeux de rôle et donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à découvrir ces oeuvres très heureux que la bibliothèque ait accepté de les accueillir très heureux de l'accueillir l'année prochaine d'ailleurs et pour finir je voudrais vous dire aussi que la ville de Nice continue à apporter son soutien à l'association et continuera à apporter son soutien à l'association porteuse de Nice Fiction donc n'hésitez pas à nous solliciter de nouveau et vous dire enfin que comme d'habitude nous avons eu des lauréats pour le concours de nouvelles et que évidemment c'est bien indispensable Françoise, Mickaël, Isa qui dirige la bibliothèque municipale que nous ayons des jeunes en particulier qui écrivent que nous ayons des lecteurs c'est déjà formidable mais des auteurs en plus c'est encore plus formidable donc merci à ceux qui ont participé d'abord à ceux qui ont participé au jury ensuite et enfin aux lauréats qui sont quand même les plus méritants de nous tous donc bravo à tous et merci Françoise à vous moi j'aurais tendance à dire que ce sont les membres du jury qui sont les plus méritants mais je ne peux pas contrarier mon élu en fait j'ai été ravie grand temps d'accueillir l'exposition parce que l'exposition comme chacun d'entre vous enfin du moins de mes collègues le sait je suis une fan d'héroïque fantasy de science fiction et autres mondes donc c'est un plaisir que de vous accueillir c'est un auteur de grand talent et ma foi j'aimerais j'aimerais vraiment le rencontrer j'espère que ce sera possible l'année prochaine je suis particulièrement fan de ses ports je les trouve extraordinaires et de ses maisons sous la neige et puis quant au concours ça a été un vrai plaisir on a découvert des mondes sur un sujet de 2050 qui était un sujet pas simple nous nous avons beaucoup discuté j'ose même dire que nous avons disputé presque pour tomber finalement sur un accord pour les lauréats nous remercions tout le monde nous avons passé avec vous un excellent moment vraiment et continuez surtout continuez à écrire continuez à essayer d'être publié continuez à nous amuser nous faire sourire nous faire peur nous enchanter et c'est le principal parce que tant qu'on continuera à écrire rien ne sera jamais perdu merci et donc c'est à moi de dire les bêtises traditionnelles qui débutent normalement de section donc comme l'a dit Jean-Luc Gag c'est un peu étrange de démarrer un festival sur une inauguration virtuelle mais puisque le festival est virtuel donc je vais dire quand même quelques mots parce qu'on attaque la 7ème édition et cette édition c'est quelque chose c'est un petit peu impressionnant même pour soi-même même si on y était donc je voudrais vraiment remercier la mairie qui nous soutient et enfin c'est un soutien qui est important qui est précieux on est vraiment heureux d'avoir pu cette année exposer dans la bibliothèque municipale en plus le hall est vraiment grand on est heureux de faire découvrir Guillaume Tavernier qui sera présent l'année prochaine à Miss Fiction en présentiel enfin et donc merci et puis j'espère que c'est vraiment que le début de plein d'autres expositions et plein d'autres moments j'ai aussi remercié Le Crouz qui est avec nous depuis le début donc on a le plaisir d'aider à l'organisation du concours de nouvelles donc c'est un plaisir double puisque ça concerne la nouvelle dont Miss Fiction on va dire se fait un petit peu le champion je ne sais pas si on peut dire ça comme ça et en même temps c'est pour des jeunes donc c'est important comme on l'a dit que des jeunes écrivent enfin c'est vraiment la relève et on espère que ça leur donne envie de continuer après je vais quand même remercier aussi l'Université Côte d'Azur qui permet au festival d'avoir lieu depuis les débuts puisqu'ils nous accueillent et qui nous soutiennent et donc en fait je n'ai pas dit tant de bêtises que ça je deviens trop sérieuse avec l'âge donc je vais laisser la parole à Tatiana pour le Crouz qui va donc nous donner les lauréats du concours de la nouvelle du Crouz Mistmo merci beaucoup et merci à la bibliothèque l'Unicéra de nous accueillir et merci encore à Nisfiction d'avoir participé à ce jury donc je vais faire court je vais appeler les lauréats leur remettre un petit diplôme et leur remettre des recueils de la nouvelle de l'année PC puisque chaque année le CNUS édite les meilleures nouvelles des lauréats de toute la France voilà donc je vais commencer donc je vais appeler alors cette année on a eu deux premiers prix Execo je vais donc commencer par appeler Johanna Magri donc premier prix Execo pour sa nouvelle dans l'objectif félicitations Johanna et voici vos recueils tu nous dis un petit mot quand même ou tu t'enfuis non ? j'en ai une autre bonjour à tous déjà je suis très honnête d'être ici et pour moi c'est vraiment un honneur d'avoir pu croire en moi pour cette nouvelle là d'écrire et pouvoir être ici aujourd'hui merci à tous merci Johanna ensuite je vais appeler Boris Monachon donc premier Execo également pour sa nouvelle l'ère des profondeurs félicitations Boris et merci d'être venu merci beaucoup c'est un réel plaisir d'être ici pour moi ça fait longtemps que j'essaye d'écrire c'est la première fois que j'envoie à un concours donc je suis surpris et très honoré du résultat donc je vais continuer à écrire on ne va pas s'arrêter et s'il y a d'autres éditions continuez à envoyer peut-être voilà merci Boris et enfin la deuxième lauréate Alexandra Rougier pour sa nouvelle Curlic Naki et Oreo bravo alors merci beaucoup à vous merci aux jurés de m'avoir donné cette opportunité et du coup moi je suis étudiante en anthropologie donc je vais parler un petit peu de ça parce que c'est lié notamment à l'éducation et donc je pense que pouvoir écrire c'est très important c'est une manière de parler et merci de nous avoir donné cette parole là voilà donc ça aurait été notre cérémonie d'inauguration la plus courte je pense mais on vous donne rendez-vous donc vendredi le festival commence en virtuel vous avez tout le programme sur le site donc surtout fouiller le programme est très riche et samedi pendant la journée de samedi donc en présentiel à la bibliothèque Nucera on vous donne rendez-vous pour des tables de jeux de rôle il y a de l'initiation il y a des tables donc voilà surtout si vous êtes dans le coin vous pouvez passer samedi à la bibliothèque et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sur le site et à très vite et l'année prochaine en présentiel merci 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 Sous-titrage FR ?